L'histoire de Savarese est donc très longue et basée sur la qualité, sur la diversification. Dès le départ, la fabrication était faite des cordons boyaux, cordons boyaux filés, cordes filés sur soie, pour arriver aux technologies d'aujourd'hui, sur des produits de haute technologie. Donc là, on est dans l'atelier de filage manuel de l'entreprise de l'usine qui est dans la Drôme. Comme vous pouvez le voir, c'est des machines où on fabrique les cordes de façon manuelle. Parfaitement contrôlée par des armoires électroniques qui assurent les caractéristiques de la corde. L'avantage du travail manuel, c'est ce contrôle à chaque instant de ce qui se passe et des sensations. C'est la même sensation que le musicien a en touchant sa corde. Les recherches sur les process de fabrication, des nouvelles machines de production, des nouvelles machines de traitement des cordes, des nouvelles machines de contrôle, ça c'est vraiment des choses qui peuvent nous permettre de franchir des capes et de développer des nouvelles gammes de cordes. Donc la machine est conçue pour pouvoir avoir la précision suffisante qui permettra de donner toutes les nuances, les couleurs qu'une corde doit donner lorsqu'elle est jouée par le musicien, qui bien entendu a un rôle essentiel, on ne va pas du tout le nier, mais il faut aussi pouvoir lui donner beaucoup pour qu'il puisse lui-même donner beaucoup de son côté. C'est vraiment l'évolution des technologies qui donne aujourd'hui des nouvelles possibilités. Le labo ne va jamais nous dire que c'est celle-là la bonne corde, c'est le musicien.